Le ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale multiplie les rencontres avec les partenaires sociaux. Après le patronat et les centrales syndicats la semaine dernière, Augustin Loida a rencontré ce matin les représentants du syndicat des gestionnaires des ressources humaines et ceux des inspecteurs et contrôleurs du travail, Maxime Zongo. Relancer le dialogue avec les partenaires sociaux afin de mieux appréhender leurs préoccupations, voilà l'objet de ces séries de concertations. Ce matin à l'immeuble Banguin, c'était au tour des représentants, des syndicats, des gestionnaires des ressources humaines et ceux des inspecteurs et contrôleurs du travail d'échanger longuement avec leur ministre de tutelle. C'était l'occasion pour nous de donner de façon globale ce que nous attendons de lui, c'est-à-dire la poursuite des actions, des engagements que nous avons eus avec son prédécesseur et également aussi le traitement, j'allais dire, idoine, dans la mesure du possible de nos préoccupations actuelles. Depuis l'année 2014, les corps des inspecteurs et contrôleurs du travail étaient soit en citrine ou bien en grève et jusqu'à ce jour où les préoccupations n'ont pas trouvé satisfaction. Il s'agit essentiellement du texte d'application de l'article 392 du cours du travail qui prévoit des prestations en nature pour les inspecteurs et les contrôleurs du travail et nous pensons qu'avec ce nouveau gouvernement, cette question puisse trouver satisfaction. L'insuffisance du matériel, les conditions précaires du travail, la question de la motivation, autant de préoccupations que les travailleurs souhaitent voir trouver des solutions durables. Il y a des préoccupations qui peuvent être trouvées solution à court terme, il y a d'autres préoccupations pour lesquelles il va falloir un plan à moyen et à long terme et nous avons convenu de nous rencontrer prochainement pour travailler concrètement sur les dossiers qui sont en souffrance. Du reste, le ministère a marqué sa disponibilité et son souci à rechercher dans les meilleurs délais des solutions et des réponses dans la limite du possible. Pour cela, des rencontres ultérieures seront programmées afin de mieux examiner dans les détails.